Il me semble qu'on donnait de la mélatonine aux pilotes de ligne et aux hôtesses de l'air quand elle traversait des méridiens. Est-ce que c'était pour les aider à dormir, puisque la mélatonine n'est pas l'hormone du sommeil, mais une hormone qui protège les neurones de l'oxydation ? Effectivement, on a pensé, on a pensé jusqu'à maintenant, qu'on ne connaissait qu'une hormone sécrétée par l'anthinale, on ne connaissait pas les systèmes. On a pensé que la mélatonine était à l'origine responsable des rythmes biologiques, alors qu'en réalité, ce sont les noyaux supraciasmatiques qui sont la véritable horloge biologique de l'organisme. La mélatonine n'est que l'aiguille de l'horloge. Ah, c'est pas mal, l'aiguille de l'horloge ! Et comme on pensait que la mélatonine, à tort, réglait les rythmes biologiques, on avait dit qu'on pouvait régler, en prenant de la mélatonine, le problème des décalages horaires, le jet lag, dont on est victime au cours des vols intercontinentaux. En réalité, donc, la mélatonine n'a aucun effet, elle n'a aucun intérêt, je crois que les gens qui ont abandonné maintenant ne prennent plus de mélatonine, les pilotes de l'air ainsi que les hôtesses de l'air ne prennent plus de mélatonine. Ok. Ainsi, Jean-Bernard, la mélatonine n'est pas l'hormone du sommeil, elle protège le neurone de son oxidation, du risque d'être abîmé, et c'est cela qui est l'erreur, au fond. Elle n'est pas l'hormone du sommeil, c'est après qu'il faut voir. De toute façon, comme on ne connaissait pas la suite, la scétillation en série, en chaîne, une véritable cascade biochimique issue de la sérotonine, on ne connaissait que cette hormone, donc on lui a prêté toutes les qualités des propriétés pharmaceutiques qu'elle n'a pas. La seule propriété importante de la mélatonine, c'est que c'est le réducteur le plus puissant dans le milieu biologique que l'on connaisse. Des études de nombreuses ont été effectuées in vitro, par Reiter en particulier, c'était toujours la même équipe que Lerner et Mack Isaac, ils ont fait beaucoup de travail à Cleveland, et il a fait plusieurs publications, il a montré que c'était un réducteur extrêmement puissant, le plus puissant que l'on connaisse, supérieur au glutathion, à l'acide ascorbique, etc. Et nous, in vivo, avec notre technique de spectrométrie de masse, nous avons retrouvé de la dooxomélatonine ici, qui est le produit d'oxydation de la mélatonine. Or, lorsqu'un réducteur, un produit comme la mélatonine, réduit un composé, il est oxydé. C'est la réaction d'oxydoréduction. Et ça, le fait d'avoir retrouvé en quantité importante dans le cerveau la dooxomélatonine est la preuve in vivo des propriétés réductrices de la mélatonine, de telle sorte que la mélatonine piège les radicaux libres et protège les neurones de leurs activités destructrices. Alors, il est logique de penser que la mélatonine, c'est ce que tu as dit, est le plus grand protecteur, le plus grand antioxydant. C'est logique, puisque ce qui est le plus important dans mon corps sont mes neurones, quand même. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant de bien montrer que la mélatonine n'est pas l'hormone du sommeil, mais c'est une hormone qui protège mes neurones pendant que je vais m'endormir avec la valentonine. Voilà. C'est génial. Donc, dans ce système, chaque une des trois hormones a son rôle. Pour l'alternance veille-sommeil et la régulation des organes de vie végétative ou psychique, c'est le cytotoxyre malant et la mélatonine. Celle-là, c'est l'hormone de la pensée, finalement. C'est ça. Et l'hormone du jour. Et ça, c'est l'hormone du sommeil et l'hormone de la nuit. Elles ont des actions inverses du point de vue de la vie végétative. Et la mélatonine, elle, qui fait partie de la cascade, son seul rôle, c'est la neuroprotection. Mais c'est extrêmement important. Son seul rôle, c'est la protection. La neuroprotection. Voilà. Ça veut dire que quand le pilote prend cette mélatonine en disant « je vais dormir » au retour, il ne dormira pas mieux au retour, mais quand même, il a un peu protégé ses neurones. Voilà. C'est le seul intérêt. Donc, ça ne peut être que bénéfique de prendre la mélatonine. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, la mélatonine, si on doit la prendre, à quelle heure faut-il la prendre pour qu'elle soit utile ? Eh bien, la mélatonine, d'abord, si on la prend, on peut la prendre par voie orale. Elle a une très mauvaise biodisponibilité. Nous l'avons étudiée. Seulement 10% des doses administrées pénètrent, sont biodisponibles, et pénètrent dans la circulation sanguine. Donc, elles peuvent jouer un rôle. Sur celles qu'on prend, il n'y a que 10% qui vont protéger les neurones. 90% ? 90% ne sont pas absorbés. D'accord. Parce qu'il y a un effet de premier passage hépatique. Le médicament, lors de son premier passage dans le foie, avant d'arriver dans la circulation sanguine, est métabolisé rapidement. D'accord. C'est ce qu'on appelle un first pass effect. Et ensuite, donc, mais elle est quand même un ministre par voie orale. Donc, si on va avoir des concentrations suffisantes dans l'organisme, il faut en prendre suffisamment pour avoir une protection pendant la nuit. puisque finalement, son rôle de neuroprotecteur, elle va le jouer pendant sa période de sécrétion. Parce qu'à partir de 6h du matin, elle a une nuit très courte et en quelques minutes, elle est éliminée. Donc, il faudra la prendre le soir au coucher. Moi, je conseille de prendre une dose de 3 mg. C'est en plan suivant. Mais il ne faut pas penser que dès qu'on la prend, toutes les 38 minutes, on divise la concentration par 2. Donc, si on veut parler, alors qu'elle est sécrétée pendant 8h, en perfusion constante, quand vous la donnez en pic, après, elle chute et elle s'élimine. Donc, il va falloir protéger les neurones pendant toute la durée de la nuit, comme le fait de la glande pineale. C'est-à-dire que pendant la nuit, nos dossiers de la journée se mettent gentiment en place parce que la mélatonine protège nos neurones. Donc, on la prendrait vers 10-11h du soir avec une dose assez importante puisque seulement 10% passent la barrière intestinale pour avoir son action. Voilà. Donc, la mélatonine, il faut la prendre le soir au coucher, une dose orale de 3 mg et en particulier chez des personnes qui ont un hypofonctionnement de la glande pineale, donc qui ont un système veille-sommeil faible pour assurer la protection de leurs neurones. Ce n'est pas pour les pilotes ? Non. Ça peut jouer, ça ne peut pas être mauvais, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Est-ce qu'il est possible de doser la mélatonine dans le sang pour savoir si vraiment on en a besoin ? D'abord, sur le plan technique, on peut la doser puisque nous avons des techniques de chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. C'est une technique très délicate, mais nous envisageons, bien sûr, nous avons développé une méthode automatisable de couplage de la chromatographie liquide haute performance avec la spectrométrie de masse. Et on arrive pratiquement aux mêmes sensibilités, on arrive à doser 0,5 picogramme par millilitre. D'accord. C'est une technique que l'on a l'intention de répandre dans tous les laboratoires d'analyse médicale, car comme nous l'avons vu tout à l'heure, la mélatonine, dans cette cascade biochimique, est un marqueur. Voilà. Des autres hormones. Si on a un hypofonctionnement de la glande pinéale, on va avoir un déficit de cette mélatonine qui va se répercuter. On aura un déficit des hormones, de toutes les hormones. À l'inverse, dans les psychoses, on a probablement un excès de synétoxia malin, c'est l'agent des psychoses, et il doit correspondre à un excès de la mélatonine. Oui. Donc, si on dose de la mélatonine dans le sang, on peut avoir une idée du niveau de l'activité, du système veille-sommeil, quantitativement. Dans les situations de déficit, donc, qui sont à l'origine des maladies, des troubles du sommeil, des dépressions nerveuses, ainsi que des maladies neurodégénératives, on a vu que dans l'Alzheimer, il y avait zéro mélatonine, donc, on dosera la mélatonine, il faudra la doser à 1h du matin, car, comme on peut le voir sur ses courbes, par exemple, à 22h, ça commence, donc, 1h du matin, on suit la mélatonine, et on voit que, vers 1h du matin, on a atteint le plateau. Si on la dose à 22h ou 23h, on en aura très peu. On n'aura aucune idée. Tandis que là, elle est en plateau, donc, on a une idée. Alors là, il y a des différences considérables entre les sujets, nous ne sommes pas égaux, puisqu'on a vu que, même chez les volontaires sains, on avait pris des sujets jeunes, en bonne santé, des sujets âgés, ça variait, les plateaux, variait de 10 picogrammes par millilitre à 120 picogrammes par millilitre. Et ce qui était le plus marrant, c'est qu'avec l'âge, ça baissait en moyenne, mais dans nos études, c'était un sujet âgé qui avait le minimum, mais c'était également un sujet âgé qui avait le maximum, il avait 120 picogrammes par millilitre. Donc, nous sommes inégaux. Et à quelle heure il avait, c'est tout ? On va le voir ici. Les sujets jeunes et âgés. Nous avons ici des cinétiques des sécrétions pinéales que nous avons réalisées par spectrométrie de masse. On a prélevé chez les sujets pendant 24 heures, la mélatonine. Dans le sang. Voilà. On s'est aperçu que chez tous les sujets jeunes et âgés, quelle que soit la saison, là, c'était au mois de mai, là, c'était au mois d'octobre. Les longueurs de la nuit, là, il y avait 8 heures pile. Et là, il y avait 8 heures, alors qu'on avait 13,5 heures de nuit. Et on s'aperçoit qu'il y a des écarts considérables. Là, c'est le sujet volontaire 5, il y avait 25 ans en moyenne. On va de 19 picots par mL à 93,7 picots par mL. Et là, chez les sujets âgés, c'est encore pire, puisqu'il y en a un facteur 13. On voit que chez un sujet âgé, en moyenne, avec l'âge, la sécrétion de notre ligne baisse. Mais, bien que, logiquement, il est logique qu'on ait le minimum chez un sujet âgé, mais le maximum, le record à la hausse était observé chez un sujet de 70 ans. – Est-ce que celui-là dormait plus que les autres ? Parce que tous les points bleus, ce sont des sujets. – C'est des sujets. – Donc, il y en a autant. – Apparemment, aucun n'avait de problème de sommeil. – D'accord. – Donc, des gens normaux. – Des gens normaux. – C'est ça. – C'est des volontaires sains, donc pas de problème de sommeil. Alors, il y a un facteur 13, donc on peut penser qu'il y a des facteurs de 1 à 100, ça peut aller de 1 à 100 chez les sujets. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada